bonjour à tous bonjour à toutes alors là ça va être une vidéo assez rapide juste pour vous présenter puis vous annoncer la sortie de ce film qui sort de je ne sais où qui n'est pas disponible partout moi je l'achetais chez cinestory et je crois qu'il était disponible là et peut-être chez metaluna mais j'ai pu aucun site le vendre peut-être que ça va changer entre deux mais il sort vraiment nulle part il est disponible à petit prix je crois une quinzaine d'euros il s'agit du film chine ultraman ou ultraman je pensais chez nous il est sorti sous le nom ultraman j'ai regardé la bande annonce et ça m'a vraiment donné envie alors ça me rappelle ça n'a pas forcément quelque chose à voir mais ça me rappelle la série spectroman je sais pas si vous regardez ça à l'époque les sorties fin 70 début 80 en tout cas c'était diffusé début 80 chez nous et c'est le même style de robot ça nous sort en version blu ray uniquement bon c'est déjà pas mal que ça sorte parce que ça pourrait sortir en dvd ou pas sortir du tout alors j'ai cherché des informations sur ce film il y en a très très peu les quelques critiques des amateurs sont plutôt très bonnes donc si vous avez vu ce film surtout dites le moi dans les commentaires et puis donnez moi votre avis alors je vous présente l'édition comme ça si vous étiez passé à côté parce qu'il n'y a pas beaucoup de com sur ce genre de film ça peut peut-être vous donner vos envies de vous procurer alors je vous lire le synopsis qui est juste au dessus le gouvernement japonais met en place une équipe spéciale pour combattre des gigantesques créatures qui apparaissent soudainement dans le pays bientôt l'équipe rencontre de manière inattendue un humanoïde géant argenté qui commence à apparaître chaque fois qu'un monstre de l'espace attaque donc ça rappelle clairement spectroman même si ici je crois que le personnage est grand enfin les grands est un grand format c'est pas un personnage de la taille humaine ça peut ressembler un peu à du godzilla à du méca enfin voilà il ya plein de d'influences je pense on verra bien je vais pas dire de bêtises que je n'ai pas encore vu en tout cas les critiques presse sont plutôt unanimement positives le film est présenté en français et japonais en 5.1 dts hd master audio ça c'est plutôt pas mal le film dure 113 minutes donc je demande qu'à découvrir c'est vendu à petit prix une quinzaine d'euros moi je l'achetais chez cinestory et je sais qu'il en a encore donc n'hésitez pas à aller voir chez lui et puis je demande s'il fait pas 10% dessus enfin vous regarderez mais en tout cas même 15 euros à 15 euros ça se tente et il ya la bande annonce sinon qui est disponible sur youtube donc vous pouvez regarder la bande annonce pour avoir une idée de ce que ça donne alors je vais quand même enlever le blister comme ça on va regarder le disque hop voilà c'est déballé bon la jaquette est plutôt sympa et à l'intérieur on a un disque forcément blu ray avec une scénographie qui reprend le visuel qu'on a sur l'affiche donc voilà pour cette petite présentation rapide informative d'ailleurs dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de vidéo ce petit vidéo rapide qui dure moins de cinq minutes qui permet de présenter des films pas forcément dans des éditions prestigieuses mais qui vous donne l'information de la sortie d'un film qui passe parfois en dessous des radars parce que c'est pas un gros blockbuster c'est un film un peu moins connu et je sais que voilà il ya certains films comme ça s'il n'y a pas de com qui est faite dessus les gens ne sont pas au courant et forcément ils ne l'achètent pas donc je pense que ça peut être intéressant également plutôt que de présenter que des grosses sorties de présenter également des éditions comme ça un peu plus marginal dans la sphère du format physique dites moi ce que vous pensez de cette idée dites moi ce que vous pensez du film si vous l'avez vu et de cette édition pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation et puis éventuellement ce concept dites moi vraiment si ça vous intéresse ce genre de concept on se retrouve très rapidement pour plein d'autres vidéos donc surtout pour ne rien rater pensez à vous abonner je vous dis à tout ça très très bientôt ciao